Salut tout le monde, épisode 10, je crois bien sur Skyrim, alors qu'est-ce que... Ah, j'avais pas... Je m'étais point reposé la veille, bah on va faire ça maintenant. Alors, plusieurs choses, et pas que des bonnes malheureusement, avant de commencer cette partie, puisque je me suis un petit peu renseigné en off, alors... Hop, voilà, par rapport aux quêtes, etc., etc., et oui, voilà, c'est Rana, là. Parce qu'en fait, voilà, pour resituer un petit peu les choses, waouh, trop cool, on voyait pas ça avant, c'est sans doute ça, pareil, là aussi, bah, j'ai pas touché, j'ai pas fait de mode, pourtant, pourtant. En général, genre, il y a de la brume, il y a des nuages qui cachent les... Ouais, mais trop cool, il y a des nuages qui cachent les... Les frontières de bord de ciel, mais... C'est trop bien ! Bon, bah, pas grand-chose, et c'est pas très très détaillé, hein, pas étonnant, mais... C'est trop cool ! C'est tout là, on voit, bah, c'est... Ah, mais alors... C'est... c'est Vvardenfell, la terre de Morrowind et des... Des Dunmers, ce serait pas... La concurrence, ce serait pas... Franchement, j'ai jamais vu ça, c'est trop cool, on voit vraiment toute... Toute la map, quoi... J'en profite un peu, parce que j'ai jamais vu ça, en fait... Désolé ! Ha, ha, énorme ! J'adore ! J'aime beaucoup les maps, ça, en général, enfin, c'est... Je sais pas jamais... Euh, oui, du coup... Du coup, on est là, en fait, vraiment, ouais... Euh, oui, donc... Fini l'extase... Euh, non, par rapport aux quêtes, moi, je voulais voir... On va l'activer... Alors, voilà, c'est ça, c'est que les quêtes que nous... Nous ont données Sorin et Gunmar se trouvent à Corbe Rock. J'ai vérifié la mine de Midal, c'est à Corbe Rock. Et, je me suis dit, ça fait chier d'aller au Corbe Rock. Moi, je savais pas si je peux y aller, en plus, comme ça, parce que Corbe Rock, c'est lié à notre DLC de Skyrim, etc. Je savais pas si je peux y aller comme ça, je pense que oui, mais bon... Ça fait chier d'y aller juste pour ça. Je pensais vraiment que les quêtes, là, auraient été dans Bordeaux Ciel. Et ça fait chier d'aller juste pour ça. D'autant plus que les quêtes qui nous donnent... Bah, c'est un peu aléatoire, les donjons sont un peu aléatoires. Et lorsqu'on continue d'aller les voir et qu'on leur demande, bah... En gros, c'est les mêmes choses, il faut toujours tuer un maître vampire, toujours récupérer un plan d'arbalète pour Sorin. Enfin, ça n'évolue pas, en fait. Et aller exprès à Corbe Rock pour ça, je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout d'un point de vue RP encore ? Et de la Garde de l'Aube, c'est que... Si des vampires sont à Suchtime, donc du coup... Enfin, ouais, genre là, Suchtime, qui est une île, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Nous, on gère par rapport à Borde-Ciel et de l'extension des vampires. Alors oui, Suchtime, ça peut être important qu'il n'y ait pas des vampires qui prennent toute l'île et qui limitent... Ils s'exportent, mais enfin, enfin, je sais pas, moi, je dirais que la menace, c'est vraiment dans Borde-Ciel, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve que ça fait vraiment pas de sens de s'occuper de ça. Mais bon, bah, c'est le jeu qui, aléatoirement, nous donne les quêtes. Donc, je vous dis, ça s'est fait chier de faire ça. Pour toutes les raisons que j'ai exposé, que ce soit à Korberog, et que c'est des quêtes qui vont se ressembler. Et en parallèle, j'avais donc la quête prophète qui devait... Enfin, par laquelle on devait retrouver un... Un prêtre de la Faleine, c'est ça, pour lire... Ouh là, j'ai du mal... Pour lire les parchemins des anciens, que Serana a dans son dos. Sauf que je voulais pas trop faire cette quête-là, parce que c'est la quête principale qui nous emmène un peu trop, trop loin, et je voulais pas aller aussi profondément que ça dans la quête. La quête qui suit, elle reste dans le ton. Et en fait, pour donner une fin correcte... Vous me cherchiez ? Allez, viens. Bien sûr, allons-y. Parce que, pour donner une fin correcte à Logob, on va dire, et à sa quête, on va faire la quête principale pour retrouver le prêtre de la Faleine. Et par la suite, bah, ça va être la fin de la carte de l'eau, parce qu'après, la quête principale, c'est trop mystique, enfin, c'est trop, voilà, trop profond dans... C'est aller aux carnes de lames, etc. Enfin, c'est clairement pas ce que je voulais faire de base, et dans ma tête, ça a pas de sens avec Logob. C'est clairement pas ça. Tandis que les 4 secondaires que je voulais un petit peu, on va dire, approfondir, bah, nous emmènent à Corbe Rock, et puis... Et surtout, bah, avant, se répéter, ça vaut pas le coup de... de faire tout ça. C'est beaucoup pour pas grand-chose. Et je me suis dit, bah, en fait, chasseur de vampires, bah... Si c'est pas plus excitant ça, excitant que ça, si c'est pas plus original que ça, à quoi bon, vraiment. Du coup, j'en suis arrivé à une conclusion, de dire que, bah, je terminerai l'aventure de Logob et de la Garde de l'Aube comme ça, en faisant quand même une dernière fin... Tu suis, Serana ? Ouais. Une dernière fin... En faisant une dernière quête. Qu'à la suite de cette quête, bon, bah, je vais la rendre, hein, tout simplement. Mais que... J'irai même posé... Logob ira poser ses fesses au camp orque qu'on avait trouvé pas loin de Fayez. Euh... Comme c'était prévu depuis le début, mais je pensais pas y arriver aussitôt. Ouais, c'est bon, je l'ai vu là-bas. Je pensais pas y arriver aussitôt, en fait. Donc bon, on va faire ça, et je suis un peu, voilà, dans une impasse. Donc bon, c'est un peu dommage. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Non, toi, meurs ! Aïe ! Genre, elle était là de... Toute seule ? Ça fait pas de sens. Ça aussi, ça fait pas de sens. Moi, j'en ai marre des choses qui font pas de sens. Il y en a encore un ? Ah, de bouger ! Trois de vampires qui se battent ! Vas-y, c'est Ranar ! Ah bah, d'accord, elle a fait revivre l'autre. Genre, j'ai loupé ! Qu'est-ce qui se passe ? Je sais plus qui c'est qui est qui, là. Ah merde, c'était pas elle, si ? C'est bon. Ils sont tous morts. Je sais plus trop qui était qui. Mais ouais, ça fait pas de sens, qu'ils sont que deux, là, devant la Garde de l'Aube. C'est une mission suicide, quoi. Ah là là. Ouais, non, je suis énervé, en fait. Parce que je voulais faire ça, la Garde de l'Aube et tout, nanana. Et en fait, bah, le jeu lui-même, contre Karmé prend... Donc voilà, comme dit, on va faire une dernière quête. La quête principale, un peu plus intéressante, plus écrite, plus... Ouais, plus... Ouais, plus scénarisée. Pour donner une fin à l'Aube, ça reste coréant, mais il n'a rien. Puis après, on ira se poser les fesses au... au camp Orc, et puis basta, quoi. Parce qu'aller jusqu'à Corbe Rock, pfff... Vraiment, c'est beaucoup pour... pour pas grand-chose, et... et tant pis. Voilà. C'est sur une note un peu... triste. Alors que l'autre, il nous fonce dessus, là-bas. Que s'achèvera cette aventure. Alors, je sais pas si en une vidéo, j'aurai le temps de le faire. Ou en deux vidéos, peu importe. Peut-être deux si je veux aller au camp Orc, enfin, prendre le temps d'y aller, je sais pas. Après, s'il y a des quêtes, en vrai, au camp Orc, qui sont intéressantes, eh, pourquoi pas, hein, ça peut donner un autre souffle. Et aussi, voilà, j'ai réfléchi à me dire quelle autre quête dans World of Ciel, dans Skyrim, je pourrais faire, euh... qui serait, euh... qui correspondrait à Logob. Et, pfff... Je sais pas, je... Je parle vraiment des... des quêtes de factions, vraiment, des trucs un peu plus... un peu plus long. Il y a la quête des compagnons à... à Blanche-Rive, mais, euh... qui est bien. Mais, je sais pas, j'ai pas forcément envie de la refaire, et puis, bon, euh... Oula, 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 il y a des vampires qui débarquent, là ! Ok. Un de moins. Un carreau, de moins. Moi, le cheval ! Le cheval, c'est génial, le cheval, euh... Ça va pas froid aux yeux. J'ai plein d'en tirer dans un cheval, là. C'est pour ça que je voulais pas trop tirer. Bon allez, démerdez-vous. Je peux pas récupérer mes carreaux, parce que j'en ai... Un... Un, bon... Bon, c'est la merde ! D'où l'intérêt de lutter contre les vampires, n'empêche, hein ! Non mais... Ouais. Et ouais, genre, y a pas forcément... Y a la quête des compagnons, mais... Je sais pas, ça m'inspire pas. Donc, euh... Quête des voleurs, des assassins, tout ça, ça va pas. Vous devez voir, hein, d'autres quêtes un peu plus aléatoires, qui ne sont pas des quêtes de factions, mais, euh... Je les ai pas toutes en tête. À la limite, il faudrait que je regarde une liste des quêtes dispos sur Skyrim, mais, euh... De tête, vraiment, euh... Et puis, il faudrait que le gob se trouve pas trop loin. Donc, euh... Enfin, je sais pas, il faut... Il faut qu'il ait une raison d'aller à tel endroit, qu'il débloque une quête. Enfin, on la trouvait à un certain sens, à tout ça. Le coup de la Guerre de Louvre était cool, parce que c'est pas nous qui allons à la quête, c'est la quête qui allait à nous. C'est Durak, là, qui, voilà, qui nous accosté au niveau 10, dans une grande ville, donc c'était cool. Après, ouais, au camp Orc, euh... Par lequel on est passé précédemment, il y avait, ouais, une... Une quête qui était lancée, une mission qui était lancée, à savoir trouver de la Grèce de Trolls et un cœur de Daedra. Et bah... Alors, à moins... Héhéhéh ! A moins que j'en trouve... Euh... Pendant la... Mes prochaines heures de jeu. Enfin, voilà... Pourquoi pas ? Mais alors, euh... J'y crois pas trop, hein. Et puis c'est pas une grosse quête, non plus, quoi. Bon bref, voilà, on va... Au moment présent, on va demander au gars de la charrette savoir s'il n'a pas entendu parler d'après de la falaine mais je veux pas rentrer qu'est-ce que tu me casses les pieds alors ouais un vieillard en robe grise c'est ça possible ça veut dire quoi ça c'est à peine si j'arrive à m'en sortir ici alors c'est vraiment le cadet de mes soucis faut que je te paye ouais puis il demande cher je ne peux pas vous aider désolé mais ma mémoire fonctionnerait peut-être mieux si mes poches n'étaient pas aussi vides mais attends attends ça y est il commence à me casser les pieds là bon ça va j'ai j'ai de la thune parce qu'il faut que je le paye aussi je sais moi où est-ce que c'est ah oui il voulait que je le conduise à Pont-Dragon mais je lui ai dit que c'était pas sur mon chemin bon au moins on sait où est-ce que c'est maintenant je veux ça fait pas de sens encore une fois solitude heureusement que j'ai de l'or parce que je sais où est-ce qu'il est le prêtre de la falaine il est toujours au même endroit j'avais regardé sur la quête mais le mec il m'a arnaqué quoi heureusement que j'avais suffisamment d'or mais ça fait pas de sens il dit ouais je pouvais pas de conduire jusqu'à Pont-Dragon on va jusqu'à solitude trop bizarre sinon ouais on aurait pu aller demander à un tavernier de n'importe quelle ville n'importe quelle auberge ou aller carrément à fort d'hiver mais alors non merci tant pis donc là on va arriver à solitude on va aller jusqu'à Pont-Dragon après il faut aller un petit peu plus loin il est quelle heure là ? ça on va attendre l'après-midi Serena est toujours là on va en manger un morceau c'est pas ça que je voulais faire voilà donc Pont-Dragon le prêtre est un petit peu plus loin il y a un donjon après à faire et puis voilà quoi tout simplement une fois fait bah on retournera au fond de la garde de l'aube et puis et ensuite au camp orc et puis voilà quoi c'est vraiment je me t'ai dit dans ma tête vas-y j'arrête comme ça tant pis je laisse la sauvegarde comme elle est enfin je suis pris la sauvegarde en bref je ne poursuis pas la je ne poursuis pas ma partie là-dessus mais je fais c'est hommage quand même enfin vraiment c'est je sais pas genre ouais vraiment la quête de Sorin et de Gunmar aurait été leur quête aurait été en bord de ciel ouais je les aurais fait en fait peut-être pas jusqu'au bout je sais pas mais euh je sais pas j'aurais trouvé un truc au plus tard à Talmur plusieurs infinity même ouais ouais mais ouais bah ouais on va se calmer c'est pas mes affaires ouais de toute façon ouais leur quête à Sorin et Gunmar même si ça était en bord de ciel enfin genre y adiquette l'un pour l'un et l'un pour l'autre et c'est les mêmes quoi donc ça n'a pas été passionnant non plus donc j'aurais dû trouver à une fin ça quand même donc bon là c'est juste que j'avais pas pu les commencer alors pourquoi le marqueur ne sait pas activer ce qu'il faut que je parle à un garde mais revient moi aussi j'étais aventurier ouais mais je m'en fous de ta vie donc ça c'était un prêtre de la faille comme si tu savais ce que c'était il a traversé la ville il y a peu de temps avec une escorte de soldats ils ne se sont pas arrêtés mais ont filé plein sud et traversé pont dragon all right c'est un peu plus loin au sud sur la route la petite lanterne ça c'est un mode là qui rajoute des lanternes dans les villes mais la petite lanterne mais juste au dessus là c'est presque mignon et ouais ça me faisait chier aussi là de faire cette quête là parce que ça nous faisait revenir genre à trois ou quatre fois de la solitude fin au bout d'un moment c'est juste pénible en fait mais enfin alors investigate the scene ah ouais d'accord mais en fait c'est là quoi ah oui putain avec le mode qui rajoute des ah ouais d'accord ça vous dérange pas en fait note de vampire vous allez tendre une embuscade au sud de pendragon mettez le prêtre à la fenêtre en sécurité refuge des ancêtres en attendant que je le brise malcus mais effet des parchemins des anciens mais 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 alors bon il faut aller là bas c'est pas très loin va bien ça va mais ça fait pas de sens parce que si le chariot se fait attaquer ici pas des vampires les vampires n'auraient pas attaquer c'est qui ça d'abord les vampires n'auraient pas attaquer dans un camp c'est quoi ça c'est un rapport avec nous ça ou pas j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression mais bon c'est des trucs à prendre je prends mais voilà ça fait pas de sens les vampires ils vont pas attaquer le le convoi alors qu'il ya un camp impériale à côté alors je sais pas je sais pas et peut-être qu'ils peuvent enfin je sais pas ça fait pas de sens bon après c'est le mode c'est le mode en soit le sens il n'y a pas de sens parce qu'il ya le mode et quelque part ça vient de moi quoi toute manière il ya plus rien quatre sens maintenant on sait que c'est la fin on sait que ce dernier épi c'est les derniers épisodes donc au pire on peut même faire ça à poil si on veut ça fait plus de temps on peut même utiliser la magie s'il faut alors que c'est pas du tout le délire au point où j'en suis plus rien à foutre alors bon ça va c'est vrai que je m'inquiétais pour mes carreaux mais j'en ai encore pas mal qu'est ce qu'on va augmenter la santé est ce que je peux pas ils sont paris ça je m'en fous qu'est ce que je m'en préoccupe alors pourquoi j'ai pas d'indicateur de qu'être rescu de moth priest ou là mais des chiens pas beau chien pas gentil les gargouilles aussi ça j'aime pas trop je crois que le prêtre là il est enfermé dans la barrière c'est pas un si grand donjon mais d'ancienne que une grande salle comme ça gaffe aux chiens quand il reviendra qu'ils voient pas là j'ai parlé trop vite j'ai loupé en plus génial je suis un peu fou fou les chiens voilà c'est bon comme les loups en fait c'est tellement ça dans tous les sens c'est compliqué de les viser alors moi qui vais me battre à l'arbalète je vous raconte pas le bordel les gargouilles là je suis pas trop rassuré oula 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 merde ah je suis tombé merde ah putain pas qu'ils servent à l'aide moi allez allez grimpe 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 il n'y a pas de ah putain puis je me suis fait repérer génial et moi le chien ah c'est bon je peux remonter là alors il y a un esclave vampirique pas loin qui est là c'est moi touché ça vous apprendra hop on récupère ça pas d'avoir beaucoup plus d'ennemis pour l'instant à monter là et à part les gargouilles la qui guette ah là bas oh oh là là super magnifique en one shot en plus ok ah s'il y a des vampires là loupé encore loupé premier jeu serrana il y en a d'autres ou pas là où il y en a malcus ah bah oui c'est le l'auteur de la note waah ça y est ah bah tiens il y en a encore une là oh à bout portant ouh hé hé alors euh je récupère mon carreau malcus qu'est-ce qu'il a ouh ah oui c'est ça c'est pour euh désactiver la barrière ça on récupère la métisse ouh il a une masse orque c'est bété ça un coffre ici euh de l'or ok très bien et le truc là tellurique qu'on a récupéré le prêtre il est là oh ça va il a l'air de il a l'air de bien aller hein il y a d'autres vampires ici c'est bon très bien voilà ah non c'est les corps qui font ce bruit là dexion ah waouh 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 ah mais il m'attaque le con mais ah oui c'est vrai il est sûrement poséday par contre il attaque et il attaque euh enfin il fait mal hein vas-y Serana j'ai pas du pu lui donner un coup vous arrivez à point nommé je crois que ces vampires commençaient à avoir faim comme ça va très bien grâce à vous d'exion est vécu c'est mon nom je suis un prêtre de la falaine de la tour d'orble l'autre à côté il est en train de souffrir ces vampires projetaient de se servir de moi mais ils n'ont pas précisé à quelle fin ils espéraient sûrement obtenir une rançon ces imbéciles je crois que pour concevoir ils ont besoin de vous pour la même raison que nous très bien assez de mystère nous appelle la garde de l'aube voilà vous avez vraiment soyons cash parchemin des anciens eh ouais mon gars remarquable eh ouais d'après mes connaissances de l'histoire je crois me souvenir que la garde de l'aube ah bah il est mort c'est une organisation de chasseurs de vampires c'est exact je serais heureux de vous aider à déchiffrer votre parchemin des anciens dites moi où je dois aller euh bah la garde de l'aube gros hein très bien je m'y rendrai rapidement avant que d'autres vampires c'était rapide ce donjon en fait report your success to his run alors une chose ouais ça va j'ai assez dehors comme ça on va retourner à solitude en 2-2 reprendre la charrette il est quelle heure ouais bon on va c'est pas grave on voyagera de nuit et euh genre ça va au sous-sol ça ah non je croyais que ça allait qu'il y avait un sous-sol mais non euh reprendre du coup la ouais la charrette de nuit et puis parler à israël et puis voilà en fait tout simplement en fait bon je pensais que ce qu'est la fin cette enquête a été plus longue alors vous allez me dire elle n'est pas encore fini visiblement mais euh ne crions pas victoire trop vite mais peut-être qu'on a un épisode je peux euh je peux mettre un terme à tout ça ça voudrait peut-être mieux aussi que d'action il voyage avec nous parce que euh je sais pas hein je dis ça je dis rien j'en mets mon arbalète dans le dos voilà hé hé ouais je pensais que ce serait plus long mais tu sais quoi moi ça me dérange pas hein si on pouvait poser ses fesses au camp orque en un épisode c'est très très bien voilà alors ça c'est un marteau euh marteau je sais pas comment il s'appelle euh c'est euh euh ce qu'on peut récupérer quand on finit les quêtes de Gunmar je crois mais genre il faut en faire 5 ou 6 j'aurais tué un tel, délivré un tel enfin c'est vraiment euh un peu fastidieux juste pour avoir un marteau puis genre en fait ce qui est ce qui est ce qui est nul c'est que je serais pas euh contre qui m'en servir parce que j'ai une super arme même l'armure j'ai un super super attirail et tout de chasseurs de vampires mais si j'ai personne ni aucune quête pour m'en servir et pour le faire valoir perso ça m'intéresse pas bon j'ai déjà l'armure de la gare de Lobla et et c'est cool lui bon bon bah voilà hein je veux pas quand j'y repense c'était vraiment je trouve plus amusant bon après c'était les premiers chariots c'était les premières heures de jeu etc avec le gomme mais vraiment à Marquard c'était cool enfin après la quête d'épargure et pas du tout comparable à celle de Downgard dans sa décriture c'est voilà c'est pas du tout la même chose mais euh et voilà enfin l'ambiance est pas la même le fond n'est pas le même et tout mais clairement je la ouais je la préfère déjà ça c'est mon avis et voilà je trouvais je la trouvais plus intéressante à faire à jouer et même le fait de fuir Marquard euh même de try again pour fuir Marquard dans les bonnes conditions en jouant vraiment bah ouais un prisonnier en fuite de euh de rejoindre la Folpertuis pour se cacher essayer de faire d'aider les locaux et se faire un peu d'argent enfin bref voilà vraiment essayer de se reconstruire à partir de ça qu'il y ait des mercenaires qui viennent nous voir pour notre tête c'était cool c'est nous pousser à fuir enfin franchement les premières heures de jeu quelque part je me suis un peu plus amusé parce que la garde de l'aube c'est vraiment beaucoup de distance je trouve à parcourir alors en plus en charrette enfin beaucoup beaucoup de distance à parcourir pour faire des donjons alors pas qu'ils soient pas intéressants juste que je sais pas ça nordique ouais non on va pas lui parler elle parce que je sens qu'elle va nous nous cracher la gueule mais après là le franchement dans une garde est grave cool mais plutôt vers la fin en fait quand quand on va au val oublié tout c'est vraiment vraiment cool mais c'est un autre délire quoi moi je voulais plus rester de me dire voilà je voilà je veux chasser des vampires et simple terre à terre et je sais pas je pensais que j'aurais eu plus de quêtes florissante autour de ça pour me dire voilà j'ai de quoi faire sans forcément persévérer dans la quête principale mais c'était que non le fait est que non mais après le gob il sort le pertuit bon solitude oui j'aurais pu en vrai j'aurais pu tout à fait faire une quête à solitude autre enfin voilà j'aurais pu arriver à solitude décliner l'offre de durac et je sais qu'il ya une quête avec un argonien qui nous donne à voler je sais plus trop quoi elle est assez longue enfin longue par rapport aux quêtes communes je dirais du jeu alors après c'est un peu une quête on va dire de bandits qui nous fait faire on va dire des des choix un peu immoraux enfin voilà qui nous fait pas c'est une mauvaise quête dans l'instant dans ma tête c'est un peu comme ça c'est et des bonnes quêtes vraiment pour aider les gens ou tuer des abominations qu'il ya des quêtes où c'est le contraire si on vole des gens on tue des gens donc bon toi là dans deux pauses pas les fesses parce qu'on part oui vous souhaitez vous allez euh remontez et nous partirons hop bon ça on va arriver en pleine nuit c'est pas forcément l'idéal mais au poids où on en est j'en ai plus rien à faire ouais il y avait cette quête la solitude là c'est pas mais j'en sais rien je demande c'est des cheveux qu'ils ont ou pas ah ouais je pense que c'est que je pense que c'est des cheveux qu'ils ont ornée d'une couronne à moins que ce soit uniquement une couronne pas sûr pas sûr pas sûr alors il est même pas minuit c'est quoi parfait en fait on va manger un peu parce qu'on est euh on va boire et manger parce que on est assoiffé et affamé une torche parce qu'on y voit pas grand chose c'est quoi ça ? tas de cendres ça se passe plutôt bien jusqu'à maintenant oui j'en veux ça devait être un familier de serrana qui a fondu au soleil ouais ouais la quête à solitude j'y pense je sais pas c'est ce que je pourrais peut-être essayer de recharger une sauvegarde antérieure et faire comme si tout ça ne s'était pas passé ouais non non tant pis tant pis on va aller la garde de l'aube rendre la quête déposer tout notre stuff à en gros dire fuck it i'm done with the shit he's run go fuck yourself go fuck yourself et screw you démerge toi tout seul wow putain mais ils nous foncent dessus quoi c'est même pas en fait ils passent à côté c'est ils nous foncent dessus quoi ah là 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 salut en fait il y avait des vampires qui nous ont attaqué plus tôt ouais t'étais où hein t'as pas vu hein le mec il patrouille sur 100 mètres il est pas foutu de voir arriver la 3 vampires sur le pont là je sais pas à quoi il sert autrement hein ouais tout les coups il va encore y avoir des vampires devant la garde de l'aube ça choque personne sur la garde de l'aube je le savais dès le début c'était pourrave j'aurais jamais dû m'y engager le mec qui qui retourne sa veste on a 32 minutes de jeu ça devrait me laisser le temps de faire ce que j'ai envie de faire d'ailleurs le prêtre sur Yasserana le prêtre bof il va avoir des pouvoirs pour voler ou se téléporter parce qu'à tous les coups il va être déjà là-bas au donjon c'était comme euh euh je sais plus qui ah merde j'ai un trou mais euh j'ai un trou de mémoire mais genre il y avait un truc qui faisait pas sens encore une fois ah c'était Gunmar c'est ça genre je l'avais secouru dans la foulée j'avais tout fait à pied et il était là avant nous alors que lui il était resté sur place dépecer son ours qu'il traquait etc donc à moins qu'il connaisse un raccourci que moi je ne connaisse pas ou qu'il est allez on va dire qu'il avait un cheval à disposition et qu'il m'a tracé sur une autre route parce qu'on l'a pas il nous a pas dépassé hein ah là là bon alors pas de suceurs de sang à l'horizon pour l'instant pour l'instant est-ce qu'ils ont amélioré un peu le fort de la garde de l'aube c'était pas ça avant c'est ce rempart là si ? non 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 c'était pas hein maintenant que la garde de l'aube est reconstituée le règne de terreur des vampires ouais il y avait la la porte là-bas mais il y avait pas ouais c'est bien les gars c'est bien ça ça progresse ça progresse on a un peu plus nombreux aussi parce qu'on était genre que 3 et ça faisait un peu pitié hein faut l'avouer ah bah salut oui mougroule c'est moi ou tu ressembles énormément à du rack ? il y a encore un cadavre mais n'importe quoi n'importe quoi c'est bon c'est bon c'est bon on va pouvoir retirer la torche se récupérer de la balède bien évidemment donc voilà on va parler à Ezran passer la nuit et après bah refaire un petit tour enfin aller du coup jusqu'au camp orc et puis voilà c'est franchement encore une fois hein c'est au camp orc il y a un truc à faire pour poursuivre vas-y je suis chaud hein mais et bah là il était là en plus il sort depuis derrière les tonneaux là honnêtement je ne pensais pas que vous pourriez trouver un prêtre de la falaine aussi rapidement c'est quoi en fait je vais même pas faire la conversation parce que tout ça ne me regarde plus c'est Rana oui je suis surprise que vous pensiez pouvoir vous débrouiller sans moi voilà tu restes tu vas où tu veux j'aimerais bien que tu rentres au château volkiyar mais bon je sens que tu vas rester ici on peut pas faire ouais changer que de la viande de orc parce que ça commence à bien faire ou il y a des trolls j'ai entendu les trolls bah si je peux pas je peux pas les tuer quand même genre de la crèche la crèche de troll il m'en demande pour une autre quête c'est pour euh c'est pour mon comment dire mon futur pour mes plans futurs oui parce que je vous ai pas dit les gars mais je me barre ah bah voilà il y a plus de trucs ici c'est cool ah je vais pouvoir être un peu forgé oh il y a de la thune parfait on va pouvoir boire aussi qu'est-ce qu'il y aurait que je peux piquer enfin me servir ça fait partie de mes intérêts genre le troll mais t'es pas censé être à l'intérieur toi ? genre dans ton enclos allez rentre ouais genre pour forger alors attendons je vais dès maintenant me rééquiper ah non c'était pas là c'était là-bas me rééquiper de mon armure précédente et voir si je peux pas améliorer quoi que non je suis con au camp orc il y aura il y aura ce qu'il faut donc c'est vrai que c'est gratos mais bon hein les clés les clés les clés de bord cool c'est quoi ça ? bah je sais plus je ne sais plus on va laisser ça 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 en arme l'arbalète à contre-cœur voilà est-ce qu'il y a d'autres choses ? ça on garde comment ça je peux pas tirer la note de vampire ? bon on va la garder en souvenir alors et c'était tout bon on va se piauter voilà on a repris notre j'avais un arc et des flèches aussi il me semble putain ils ont piqué encore mon pieux tu sais ils ont tous ils me laissent même pas ah c'est une petite place quand même là-bas ah mais attendez il y avait de la bouffe ici aussi ou quoi qu'il n'y avait peut-être pas avant toute chose là à piquer non 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 des boots une pomme bon on va dormir bah du pain 5h 6 allez tu sais quoi on a rien à faire demain on peut même faire une grasse mat mais ouais non je vous l'ai dit prendre arc et des flèches il y en avait près de l'établi pas loin de ils sont toujours là en train de se regarder les cons je les insulte maintenant j'en ai rien à foutre là-bas il y avait des arcs et flèches on va pouvoir les prendre des flèches de fer hop hop parfait qui c'est qui court qui c'est qui court salut l'ami comment allez-vous maintenant il peut me suivre bon très bien genre pourquoi pas allez par contre j'en ai que 4 hein c'est euh je m'énerve avec hein hein casse toi maintenant hop en or je sais combien 88 seulement bah c'est pas ouf hein ah non du rack ouais donc il y avait bien un du rack et un euh je sais plus comment il s'appelle l'autre bon bah je vous laisse vous trois écoutez euh c'était sympa de vous connaître les gars moi je me casse faut que j'ai pris l'arc et les flèches mais euh dans avant avant d'avoir l'arbalète je n'avais récupéré récupérant un arc mais je pense que enfin je compte pas m'en servir quoi peu importe donc ouais on va aller au camp orc euh poser nos fesses là-bas et voir s'il y a quelque chose à y faire en fait tout simplement combien de minutes on est là 40 minutes très bien dans 10-15 minutes max ça devrait être réglé je suis poli les gars je ferme la porte derrière moi ça va peut-être vous éviter une attaque de vampires une invasion de vampires à l'avenir hein je dis voilà pas en mesure de précaution hein il me semblait d'ailleurs qu'on pouvait apporter de l'argent pour euh rénover justement la garde de l'eau parce que là l'extérieur ça va il y a un peu plus de gueule mais à l'intérieur à part ouais au niveau de la forge mais ça c'est grâce à à saurine et gunmar le reste resterait poussiéreux il y a encore des doigts de l'araignée par exemple enfin c'est ouais alors c'est vraiment progressif que le fort se comment dire retrouve son éclat dans le temps mais putain bouge mais casse toi oh là là mais ouais le fort autrement il reste un peu pérave hein il me semblait qu'on pouvait porter de la thune mais peut-être que je confonds avec autre chose ce n'est plus notre problème ouais on peut se dire que le gobe il s'est dit eh j'ai retrouvé le prêt de la palaine il peut lire le parchemin le parchemin c'est Serana qu'il a il sera à me démerde toi avec et puis voilà moi je vois pas pourquoi je serais plus utile que ça j'ai déjà fait pas mal de choses hein pour la garde de l'eau vous comparer à plein d'autres plein d'autres membres donc euh j'aurais pas me sentir encore redevable envers eux ou autres hein au contraire ce serait plutôt eux qui me laissent une petite permission de sortie j'ai toujours là lui voilà donc direction l'ouest il y a encore les soulards là ? ah ouais ils sont toujours au même endroit à siroté de l'hydroning voir de l'hydroning avec une de l'eau de l'hydroning Oh, ça m'a fait peur encore. Non, non, mais j'approcherai pas davantage. On voit pas le camp encore sur notre radar, mais ça ne saurait tarder une fois qu'on aura dépassé les murailles de Fayez. Évidemment, je n'ai pas trouvé de graisse de troll et encore moins un cœur de Daedra sur mon chemin, ça aurait été étonnant. Qu'est-ce que c'est ? Ah, wow, wow, wow ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un traiteur de feu ? Non, mais... Voilà. Alors, je ne sais pas d'où ça venait, mais ça a fait... Ok, ça a fait disparaître le garde dans une autre dimension. Le mec qui était là, il était tranquille sous son cheval et là, par ! Expédié... On ne sait où. Trop bizarre, je ne sais pas pourquoi il a disparu. Je sais si c'est par rapport à l'attaque de la Trenak, je n'en sais rien. Mais il s'est évanoui devant nos yeux ébahis. Pas très ébahis, hein. Moi, j'étais plus amusé de ça. Aïe, aïe, aïe. C'est la fin, la fin de l'histoire de Logob. Vraiment, franchement, tout ce qui est passé à Markart, on a vraiment l'impression que c'est loin, loin, loin. On pourrait, genre, y retourner. Enfin, je ne sais pas, ou trouver un prétexte pour tenir dans la crevasse. Se refaire approcher par un garde. On était dans la crevasse, hein, précédemment. Mais se refaire approcher par un garde et puis finir notre vie misérable, dans une prison misérable, hein. Ça irait avec. Quelque part, la boucle serait bouclée. Il était plus loin que ça, le camp or, qui me semblait que... Il ne me semblait pas, hein. Et allez, qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Juste une musique de bataille. Rien de plus. Oui, c'est ça, en fait. Il y a eu une araignée de merde, pas loin. Après, là, je me dis, autour du camp orque... Ah, non, il y a un loup, là. Autour du camp orque, il y a... Pourquoi il n'apparaît pas sur la carte ? On n'avait pas été... On n'avait peut-être pas débloqué, la dernière fois. Ah, non, il y en a en face. Oui, je dis, autour du camp orque, il y a des donjons. Là, on voit un fort. Bah, tiens, il est. D'où le nounours ? Il est là-bas. Vas-y, on va essayer de le... Le chasser. Non. Bon, il nous a vus, c'est pas grave. Oh, putain, il fonce ! Touché ! Tu vas beaucoup trop vite pour un ours ! Eh, bon, je t'ai eu. J'ai fait mes flèches parce que, genre, on n'avait que quatre. On n'avait plus que deux. Mais ouais, genre, il y a des donjons autour. Il y a le fort, là. Il y a, genre, une grotte, ici. Il va bien y avoir une ou deux en plus, autour. Après, bon, qu'est-ce que le gobier irait foutre dans les grottes ? J'en sais rien, moi. Mais ça rajouterait un petit peu de vie, en gros, il y met. Autour du camp orc, c'est pour ça. Mais c'est... Enfin, j'aime bien, voilà, trouver une raison aussi à chaque quête, quoi. Je ne sais pas, parce que je pourrais très bien me pointer à un endroit et faire la quête qui... Les loups ! Laissez-moi tranquille. Faire la quête qui s'y trouve dans un donjon, mais... Je ne sais pas, ça... Encore une fois, ça n'a pas de sens. Halt ! Vous n'avez rien à faire par ici. Hein ? Partez immédiatement. Qui me parle ? Encore, non ! Nous pourrions bien être sauvés. Les étrangers n'ont rien à faire. Ah, mais c'est toi, là-haut. Yamarz saura subvenir à vos besoins. Salut ! Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Vous savez que nous serons perdus si nous ne faisons rien. Yamarz m'a chargé d'éloigner les étrangers de l'Argachebourg. Je ne suis pas un étranger, je suis un orque. Vous deviez nous empêcher de sortir de la forteresse. Ayez confiance, Hugor. Je ne veux que le bien de ma tribu. Bon, c'est votre tête. En plus, c'est la même. Oula. Euh... Hugor, là. Vous n'avez rien à faire dans notre forteresse. Ah, putain, et en plus, je ne suis même pas bien accueilli. Nous avons juré fidélité à l'Argache. Il va nous sortir de ses temps. Par la fausse de cendre, on ne peut pas continuer ainsi. Voilà. Wouah, je ne suis même pas le bienvenu. Oh, c'est quoi, ça ? Vas-y, je suis curieux. Vas-y, pendant qu'on est, hein. Bon, ben, en plus, je ne suis même pas le bienvenu tant que je n'ai pas fait la quête. Ha. Oh, mais quelle bande de... Ha. Je ne savais pas qu'il y avait des trucs comme ça sous les... Il y a un petit... Un petit comptoir, là. Ils se mettent bien. Excellent. Mais, ouais, je ne suis même pas la bienvenue dans un camp orque. Moi, j'étais convaincu, mais vraiment, que tant d'ennemis qu'on est à partir à la race orque, qu'on pouvait avoir accès dans tous les camps orques. Eh bien, là, même pas, tu sais quoi ? Encore pire ! Je peux parler au chef ? Au gol. Au gol, le gogol. Pardon, c'est pas drôle. Ah, putain, par contre, il y a full armor orque. C'est cool, ça. Mais, visiblement, ça serait... Ce serait du vol. Lol, pourquoi ? Ah ouais, mais ça me fout la mort, en fait. Nous avons cours aussi, Malakate. Et nous devons en payer le prix. Putain ! J'ai la mort. Il y a quoi là-dedans ? Un truc d'alchimie. Là, il y a juste une petite tour de guet. Bon, bah, on va voir dans la... La longe, qu'ils appellent ça, je crois. Long house. Ouais, bon, bref, la maison, la grande maison. La longue maison. C'est toi, le chef. Des malédictions ne suffisent pas. Il faut en plus que je vous supporte. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis là pour aider, hein. Bah, voyons. L'aide de ces incapables d'orques débiles... Bah, laisse son armure, hein. C'est juste de ce qui nous manquait. Ouah, nous sommes sauvés. Un orque déville, mais d'où tu tiens ça ? Fichu étranger. Oh là là ! Et pouvoir, en plus, tabarèque. Je dis ça, je dis rien. Ah, au moins, j'ai un lit. Allez, tu sais quoi ? Eh ben... Eh ben... Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, voilà. On va s'arrêter là. La fin de l'histoire de le gob. Oulah, bah, c'est foutu le bordel. 10 épisodes. Ouh, ça se paie, mon gars. 10 épisodes, bon. Et puis, bah, tant pis, hein. Voilà, c'était l'histoire, le let's play RP sur Skyrim. Selles et ceux qui auront suivi, merci. J'espère que ça vous aura plu. Et à une prochaine fois. Ciao, ciao.